Si tu atterrissais sur Mercure, la première chose que tu remarquerais serait sa proximité avec le Soleil. C'est en fait la planète la plus proche de notre grosse boule de feu et aussi la plus petite. Mais ce n'est pas la planète la plus chaude, c'est à Vénus que revient ce titre. Il faut 365 jours à la Terre pour faire le tour du Soleil et il faut environ 3 mois à Mercure. Enfin, 88 jours pour être exact. Les journées y sont extrêmement chaudes. La température y atteint plus de 425 degrés Celsius. Mais de l'autre côté de la planète, où il n'y a pas de Soleil, les températures descendent à moins 180 degrés Celsius. L'atmosphère de Mercure ne peut pas conserver la chaleur pendant la nuit, tout comme dans un désert. Et comme dans beaucoup de déserts, on n'y trouve ni humidité, ni nuages, ni pluie. Si tu parviens, en passant d'un bout à l'autre de la planète, à éviter la chaleur torride et le froid glacial, alors tu pourras survivre. Mais l'oxygène est plutôt rare dans l'atmosphère de Mercure. Du coup, tu ne vivras qu'aussi longtemps que tu peux retenir ton souffle. De plus, la magnétosphère de Mercure est balayée par les vents solaires et les tornades plasmatiques sont courantes. La température sur Vénus peut atteindre 540 degrés, mais la gravité y est très similaire à celle de la Terre. Tu peux te promener près des montagnes et même faire du jogging. Seulement la chaleur te fera fondre instantanément. La course à pied n'est peut-être pas une bonne idée après tout. Et puis la pression extrême t'écraserait comme une canette de soda. C'est comme si tu te trouvais à 1 km sous l'eau sur notre planète. Tu ne tiendrais donc que quelques secondes sur Vénus. La planète rouge abrite la plus haute montagne du système solaire, environ 3 fois plus haute que le mont Everest. Et c'est aussi un volcan. Bien qu'on l'appelle la planète rouge, Mars est en fait très froide. Il lui faut un peu moins de 2 ans pour effectuer une rotation autour du Soleil, soit 687 jours pour être précis. Et une journée sur Mars compte 25 heures, juste un peu plus que sur Terre. L'atmosphère y est très ténue et on ne peut pas y respirer. La planète connaît des tempêtes de poussières incessantes et ses calottes polaires sont recouvertes de dioxyde de carbone. Tu n'y gèleras pas, mais tu auras besoin de vêtements épais pour rester au chaud. Tu pourras t'y promener aussi longtemps que tu peux retenir ta respiration. La bonne nouvelle, c'est que tu y verras des paysages magnifiques. La plus grosse planète du système solaire est l'impressionnante Jupiter. Jupiter. Si Jupiter était un ballon de basket, la Terre ne serait qu'un grain de raisin à côté d'elle. Elle n'a besoin que de 10 heures pour tourner autour de son axe, ce qui est beaucoup plus court que pour la Terre. L'une de ses belles attractions touristiques est la Grande Tâche Rouge, une zone où un ouragan fait rage depuis plus de 300 ans. Et cette zone fait deux fois la taille de la Terre. La plus grande planète de notre système solaire a besoin d'environ 12 années terrestres, ou 4 307 jours, pour faire un tour complet autour du Soleil. Mais la gravité de Jupiter est beaucoup plus forte que celle de la Terre. En plus du manque d'oxygène et des vents qui te maintiendraient éternellement dans les airs, l'immense pression te réduirait vite en bouillie. Ton séjour ne pourrait pas durer plus de quelques secondes. Pluton, une ancienne planète, la plus éloignée du Soleil dans notre système solaire, est maintenant considérée comme une planète naine. Et parce qu'elle est si loin, c'est l'un des endroits les plus froids qui soient, avec des températures atteignant les moins 200 degrés Celsius. Alors rapporte une veste, ou même deux. De la glace de méthane recouvre ses montagnes, qui s'élèvent à plus de 3000 mètres. Il faut à Pluton 248 ans pour tourner autour du Soleil. Et comme tu peux l'imaginer, elle est très impatiente de fêter le nouvel an. Mais il lui faut seulement 6 jours terrestres pour effectuer une rotation complète autour d'elle-même. Et surprise, l'air y est aussi impossible à respirer. En plus du méthane qui flotte partout, l'azote est aussi assez courant. La gravité y est faible, alors il te faudra retenir ta respiration en flottant dans les airs, et puis tu gèleras comme un glaçon. Là encore, tu ne tiendrais que quelques secondes. La planète la plus venteuse de notre système solaire est Neptune. Son noyau est similaire à celui de la Terre. Elle est entourée de 14 lunes. Une journée est plutôt courte par rapport à nos journées sur Terre. Tu ne disposerais que de 17 heures pour faire tout ce que tu as à faire. Et comme pour Pluton, il lui faut plus de 150 ans pour tourner autour du Soleil. Neptune est aussi connu sous le nom de planète bleue, en raison de l'absorption de la lumière rouge par le méthane dans l'atmosphère d'hydrogène et d'hélium. Donc, en plus de ne pas pouvoir respirer, tu y serais également écrasé par l'immense pression, comme sur Jupiter. Personne ne pourrait y tenir plus de quelques secondes. La deuxième plus grosse planète de notre système solaire est Saturne, qui a tous ses anneaux autour d'elle. De loin, ses anneaux ressemblent à un gros morceau de roche qui tourne sur lui-même. Mais en fait, il est composé de nombreuses couches de particules de glace et de roches de toute taille, des petits cailloux et des objets de la taille d'un bus. Les anneaux sont ainsi formés à cause de la gravité de Saturne. Une journée sur cette planète ne dure que 11 heures. Il y a beaucoup de vent dans la partie supérieure de son atmosphère. Saturne possède aussi beaucoup de lunes, comme Jupiter. Et comme sur Jupiter, tu y serais écrasé par une pression extrême avant même d'avoir pu ouvrir les yeux. Tu ne tiendrais pas plus de quelques secondes ici non plus. Titan est la plus grande lune de Saturne et la deuxième plus grande lune du système solaire. Elle possède des conditions plus proches de celles de la Terre que toute autre planète ou lune existante. Alors vivre à sa surface devrait être tout à fait possible. Malheureusement, tu y gèlerais sur place. Cette lune est le seul endroit de tout le système solaire qui possède des rivières, des océans et des lacs liquides. Ils sont tous recouverts de méthane et d'éthane et l'atmosphère est très similaire à celle de la Terre. Il y pleut même de temps en temps. Notre lune n'est pas très accueillante non plus. En raison du manque d'oxygène, tu ne tiendras là qu'aussi longtemps que tu peux retenir ta respiration. Les rayons cosmiques du Soleil t'affecteront, mais sauter d'un cratère à l'autre peut s'avérer extrêmement amusant. Si tu essayais d'aller sur le Soleil, tu te vaporiserais en un clin d'œil. Les températures peuvent y atteindre environ 15 millions de degrés Celsius. Et ce n'est qu'une estimation près du noyau. Il te faudra aussi t'inquiéter des couches extérieures qui te désintégreront tout aussi vite. Le mieux est sans doute d'appuyer sur le frein et de prendre la sortie la plus proche, temps estimé sur le Soleil, moins d'une seconde. Notre petite planète bleue est le seul endroit où nous pouvons vivre et où un humain peut atteindre 80 ans. Nous nous sommes adaptés à des conditions météorologiques plutôt raisonnables et à une gravité correcte qui ne nous écrase pas. Nous pouvons y vivre partout, dans les déserts secs comme sur les piques enneigées. C'est le seul endroit du système solaire où toutes les conditions sont réunies pour permettre notre survie. Les scientifiques espèrent qu'un jour, nous serons en mesure de vivre sur d'autres planètes que la nôtre. Mars est l'endroit le plus proche qui puisse nous accueillir, mais il nous faudrait y construire un immense dôme pour pouvoir y vivre. Elon Musk veut utiliser des robots Tesla comme premier équipage non-humain. Leur tâche consisterait à y bâtir nos futures maisons. Les robots peuvent acquérir des informations sur la planète et imiter la façon dont les humains marchent et se comportent, ce qui nous permettra de savoir ce dont il faudra nous inquiéter. Dans tous les cas, les humains devront être vêtus de combinaisons pour s'approcher de n'importe quelle planète. Nos corps ne sont pas faits pour affronter les conditions qui y règnent, à moins, bien sûr, que nous n'évoluions naturellement pour nous adapter à ces environnements nouveaux. Le tardigrade est le seul animal sur Terre qui peut vivre dans les conditions les plus extrêmes, au plus profond des océans comme au sommet des plus hautes montagnes. On a envoyé quelques-unes de ces bestioles microscopiques dans l'espace et découvert qu'elles peuvent vivre dans le vide spatial pendant 10 jours et revenir sans problème. Ce sont probablement les seules créatures connues sur Terre qui peuvent survivre de manière prolongée sur n'importe quelle planète, sauf le Soleil. Les scientifiques affirment que si un gros astéroïde venait à frapper la Terre, les tardigrades seraient parfaitement en mesure de survivre. Mais les humains ne sont tout simplement pas faits pour vivre en dehors de la Terre sans l'équipement adéquat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !